Vous avez fait une belle performance au JO, on vous a qualifié aussi de meilleure joueuse du tournoi. Qu'est-ce que ça fait d'être promue au rang de star ? Pour moi ça change rien, c'est vrai que je ne me considère pas comme star, je ne me considère pas comme la meilleure joueuse du tournoi. C'est vrai que moi ce que je retiens énormément c'est le résultat d'équipe et cette médaille d'argent, c'est vraiment un super cadeau, on ne s'attendait pas du tout à avoir un résultat comme ça donc c'est vraiment un super moment, on a passé une quinzaine magnifique et je pense que pour le basket féminin ce que je retiens aussi c'est la belle image qu'on a développée, qu'on a donné à tous les gens et c'est vrai qu'encore aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui nous remercient d'avoir vibré et tout ça, donc ça c'est super. Oui justement à propos de cette image, bon ce soir ça risque d'être plein, peut-être pas complet parce que bon c'est ex, mais ça sera relativement plein donc c'est quelque chose de nouveau pour vous non ? Oui mais disons que nous à Bourges on a l'habitude de jouer dans une salle pleine parce qu'à chaque fois les berruyers sont vraiment toujours présents, maintenant c'est vrai que se déplacer et puis voir les équipes, enfin les salles adverses pleines, c'est vrai que c'est un peu nouveau, je pense que c'est la continuité de la belle performance de l'équipe de France, donc j'espère que voilà c'est pas uniquement quand il y aura des médailles olympiques que les gens viendront supporter leur équipe, parce que Aix je pense qu'a une bonne équipe donc elle mérite d'avoir du public à chaque match. Voilà justement Aix et son début de saison un petit peu surprenant, qu'est-ce que vous en pensez du côté de Bourges ? Non surprenant non, c'est une équipe qui est bien constituée, qui a des bonnes joueuses, qui a fait un bon recrutement, maintenant voilà c'est un début de saison donc elles ont peut-être bien travaillé, donc elles sont déjà peut-être en place plus que certaines équipes, mais bon après c'est sur le long terme, c'est ça le plus dur, c'est le problème de chaque équipe, à un moment donné il faut espérer que chaque jour on avance un petit peu, donc à nous en tout cas ce soir de ne pas les laisser s'exprimer comme ça peut faire. Oui parce que la victoire face à Lyon justement sonne un petit peu comme un avertissement non ? Oui ben tout à fait, il y a eu Lyon qui a perdu, il y a eu Mondeville aussi qui a perdu, ce sont des équipes qui sont prétendantes au titre, donc effectivement il faut, de toute manière cette année je pense que le championnat est plus ou moins homogène, et il va falloir sous-estimer personne, surtout quand on va se déplacer, je pense qu'on est capable de perdre contre tout le monde, mais on est aussi capable de gagner contre tout le monde, et ça c'est bon pour toutes les équipes. Merci beaucoup. Merci. Merci.